Sérieusement ? What the f*** ? Sérieusement ? Je suis en train d'écrire mes mémoires et mes dépressions sur Alice Neuvert. Ah ! On est en dame. Ah, Médina, toute petite. Toute petite. Un hommage à la guerre des étoiles. Dans l'histoire, on organise un mandat, c'est son anniversaire, il faisait moins 15. On était dans le jardin de l'appartement d'Alice Neuvert, avec les enfants. Et à un moment donné, ça ne tapait pas assez au niveau du feu. Il y a un premier assistant complètement hystérique. Je le vois, on est en train de jouer. Qui va arracher, mais je ne sais pas, dans le jardin qu'on louait, tu ne te rappelles plus ? Mais des plantes, c'est plein de bois, quoi. Il a arraché toutes les plantes du jardin. Et tu as le propriétaire qui était juste derrière, qui voit le truc, quoi. C'était incroyable. Voilà. Alors. Non, mais il ne faut pas faire comme ça, tu ne choisis pas. Ah, tiens, Alexandre Barga. En fait, j'avais oublié que dans le premier épisode dans lequel j'étais arrivé, donc passage aux 52 minutes, en 2007, il a quand même fait 104 épisodes, Pépère. C'est moi. Il était déjà là. Ça s'appelait Les Diamants du Palais. Oui. Et meurtre chez un grand joaillier, suisse, ou ne sais plus trop quoi. Et c'était le neveu. C'est mon amour. Oui, c'est mon amour de genèse, en fait. D'accord, mais moi, je m'en rappelle. Mes rameaux. Donc, il y avait déjà eu un petit... Bah oui. Je pensais qu'il arrivait beaucoup plus tard, moi. Bah non. Il arrivait en même temps que toi, en fait. On a joué ceux qui ne pouvaient pas se blairer pendant des années. Et en fait, il est très sympathique. C'est un grand sensible, Alexandre. Et puis très gentil. De toute façon, on n'a pas eu de gens pas sympathiques. De toute façon, on n'aurait pas accepté. On n'a travaillé qu'avec des gens fantastiques. On s'est adopté. On a travaillé dans le plaisir. Parce que toute l'autre partie des films, c'est les pauvres guests, justement, qui arrivent souvent pour 2-3 jours de tournage avec des scènes extrêmement fortes et difficiles. Donc là, on est sur la partie émotionnelle qui est plus dure. Donc nous, on a toujours déconné à côté, quoi. Ah tiens, Ahmed, c'est là. Voilà. C'est notre petit Ahmed, notre petit Amédi. Tout petit. Tout petit, qui nous envoie quelques mots de Dubaï maintenant. Parce qu'il est devenu influenceur. Il vend des pompes. Merveilleux, tout petit, qui arrive du haut de ses 1m95 avec son rire fantastique. C'est un principe. Alors, j'ai une anecdote rigolote. C'est que le premier jour de tournage, je n'avais rien à faire au palais. Donc j'avais une heure. Ah, je faisais une scène, je crois. Et puis je vois Ahmed comme ça. Et je le convoque. J'étais dans un café, j'attendais. Elle convoque les gens, Marine, en fait. Je disais, est-ce que Ahmed peut venir me voir ? Et moi, je voulais juste le connaître, lui parler. Parce que sur ces séries, on n'a pas le temps. On ne fait pas de lecture. On ne se rencontre pas. Et donc, il vient comme ça. Il s'assoit en face de moi et je lui pose des questions. Et à la fin, il me regarde, il est fantastique. Et il me dit, c'est bon, alors je ne suis pas virée. J'ai dit, mais ça n'arrive pas à voir. Mais il était très mignon. Il était drôle. Très drôle. Moi, je me rappelle de sa première scène. Première scène de crime. Il est accroupi dans des fougères. Et je lui dis, qu'est-ce que je suis fou ? Il me fait, je ne sais pas. Relève-toi, faisons quelque chose. C'était drôle. Et il est arrivé, il avait une coupe avec une petite banane. Très marrant. Pierre Santiné, mon père. Alors, j'ai eu deux pères sur la série. C'est assez spécial. Mais l'acteur a changé en cours de route. Moi, j'ai eu sept filles. Oui, toi, t'es beau. Je suis le mec, il n'en a rien à foutre dans ma vie privée. En fait, il y a eu sept filles, mais ce n'est pas la même qu'hier. Oui, mais on s'en fout. De toute façon, on ne s'en fout. Ah bon, mais enfin, il a fallu s'accrocher. Je suis en train d'écrire mes mémoires. Mes dépressions sur Alice Nevers. Ah ! Voilà. Magnifique acteur, magnifique garçon, sympathique. Ce qu'on avait à jouer était génial. C'est le légiste. Un bonheur de le voir arriver, c'est qu'il était amoureux dans l'histoire, bien évidemment, d'Alice Nevers. Et ça a été un peu régal. Alors, s'ils sont entre les deux, tu parles de Gary, je parle de Jean. Si tu veux, oui. Gary qui faisait mon adjoint, mon petit Gary, qui a remplacé Ahmed Scylla. Beaucoup de rigolades, beaucoup de rigolades sur Instagram. J'ai fait beaucoup de petites vidéos avec lui. Je me suis beaucoup marré entre les prises. Ça donnait un peu de respiration à tout ça. Je m'amusais. C'était la cour de récréation. C'est vrai qu'en fait, dans la série, il y a tous les personnages qui sont soit mon greffier, donc Jean Delle, avant Guillaume Carcot. Ou Gary, Ahmed, Noël Morgenstern, qui sont des clowns, qui sont en fait nos adjoints, mais qui sont là pour nous, pour faire rire. C'est ce qui a permis qu'Alice Nevers soit drôle aussi et que ça soit vivant. Et Jean, c'est un Jean Delle, c'est un acteur merveilleux avec qui j'ai travaillé longtemps. Très grand joueur de cornemuse. Qui est venu au mariage. Qui est venu au mariage, pour la scène de la fin. Ah non, on tombe sur lui. Alors Loïc, en fait, tu fais toujours le même. C'était que tu n'as envie de parler que de lui. Donc, voilà, Loïc Legendre, un magnifique acteur. C'est drôle, vous avez mis les deux légistes, donc Daniel Jean Coloredo, et voilà, les deux qu'ont fait les légistes. Daniel Jean Coloredo, très bon acteur aussi, merveilleux, gentil, un peu fou, comique. Tous ces gens viennent du théâtre, en fait. Et voilà. C'est en vrai du bois. C'est en vrai. C'est parti.